Voici donc une nouvelle politique publique pour notre métropole, c'est une bonne nouvelle, il y a tant à faire. Notre système de santé est à bout de souffle, les soignants alertent depuis des années et attendent la refondation promise par le gouvernement, qui par ailleurs continue sa politique d'austérité, maltraitant son personnel et la qualité du soin. Alors, même si la santé est une compétence de l'État, les collectivités sont désormais des actrices essentielles de la politique de santé publique, pour au moins deux raisons. D'abord parce que les politiques publiques locales ont un impact sur notre santé, et ensuite parce que nous sommes en première ligne pour apporter des réponses concrètes. Voici quelques points de vigilance pour nous donner toutes les chances de succès. Notre politique de santé doit être préventive et donc axée sur la santé environnementale, car il est impossible de rester en bonne santé dans un environnement dégradé. Le gouvernement a été condamné plusieurs fois pour une action climatique, mais ce n'est pas tout. 48 000 morts prématurées en France chaque année, directement liées à la pollution de l'air. A juste titre, l'État vient d'être condamné pour la première fois à indemniser des victimes de cette pollution. Notre politique de santé doit orienter nos choix, car ils ont un impact sur notre santé. Par exemple, via notre plan climat, ça a été dit, nous nous engageons à améliorer la qualité de l'air, à poursuivre l'adaptation du territoire face aux épisodes de canicule. Ou encore, via la déclaration de Nantes, pour l'impulsion d'une réelle transition agroécologique et un accès pour toutes et tous à une alimentation locale de qualité. Pour autant, à l'échelle locale, nous n'avons pas tous les leviers. Donc, il nous faut intégrer les réseaux nationaux, comme le réseau français des villes santé de l'Organisation mondiale de la santé, pour peser à l'échelle nationale, dans le PNSE, Plan National Santé Environnement, quatrième du nom. Par ailleurs, nous avons tout intérêt à prendre en compte l'exposome. L'exposome, qu'est-ce que c'est ? C'est l'ensemble des expositions à des risques environnementaux. C'est une notion très importante en santé globale, car elle permet de reconnaître les effets néfastes du cumul des risques, qui touchent avant tout les personnes fragiles, physiquement ou socialement, et donc, en priorité, les habitants des quartiers prioritaires et, évidemment, des bidons-villes. Avec cette politique de santé métropolitaine, nous avons espoir qu'un diagnostic sanitaire soit mené sur les bidons-villes, notamment auprès des enfants, car nous sommes inquiets pour leur état de santé. Ce doit être une priorité pour notre métropole, qui se veut solidaire. Autre point de vigilance, la santé mentale. Depuis 25 ans, le secteur psychiatrique public a vu ses moyens baisser, alors que le malaise psychique dans la population n'a cessé de croître. Des dizaines de milliers de jeunes se voient prescrire des psychotropes. Leur consommation chez les enfants a doublé en 10 ans. Face à la pénurie de personnels soignants en psychiatrie, 59 lits sont fermés ou en cours de fermeture depuis juillet 2022 en Loire-Atlantique, dont 17 à l'hôpital psychiatrique de Blain. L'agence régionale de santé nous annonce aujourd'hui même un plan d'urgence, et c'est heureux. Enfin, nous appelons votre attention sur la santé animale. La délibération indique la nécessité de reconnaître le caractère systémique des santé humaines, animales et des écosystèmes. Et en effet, nous avons tout intérêt à inscrire réellement des actions dans l'approche One Health, une seule santé. La crise du Covid a pu le mettre en évidence, et les menaces liées au dérèglement climatique le laissent présager, quand 75% des maladies infectieuses ont une origine animale. Voilà, ceci dit, Madame la Présidente, chers collègues, vous pouvez compter sur la détermination des élus écologistes et citoyens pour donner les meilleures chances de succès à cette nouvelle politique de santé métropolitaine. Merci. Merci, Juliette Lecoulemont.